... Parler dans cette table ronde, on est ensemble jusqu'à 15h30. Le but, c'est d'être aussi interactif, donc je me tournerai vers vous de temps en temps. Si vous avez des questions pour l'un de nos panélistes, n'hésitez pas. Et ensuite, on enchaîne avec une autre table ronde qui sera sur le Métaverse. Non, regard croisé entre un notaire et un expert de l'immobilier Web3. Une autre table ronde sur le Métaverse, la tokenisation de l'économie. Et puis, on terminera sur un entretien autour de la sobriété énergétique liée à toutes ces technologies dont nous parlons depuis ce matin. Alors, on va parler de cette table ronde autour de tout ce qui sont les cryptoactifs. On a vraiment des experts autour de nous. Donc, je pense qu'on va vous confirmer qu'on est vraiment, même pour le métier du notaire, dans une évolution plus que dans une révolution. Et puis, ça fait un moment, évidemment, que les notaires travaillent avec des actifs numériques. Des réglementations existent aussi dans le domaine des LFT. On va voir un peu tout ce qui vous concerne. Et le but, évidemment, ce qu'on va essayer d'apporter comme regard ici, enfin, ce que vous allez essayer d'apporter, c'est montrer comment ne pas se laisser déborder par ces technologies, ne pas rester coincé dans des aspects juridiques. Et puis, parfois, on entend que la blockchain et NFT pourraient remplacer certains pans du métier de notaire. Je pense que ça va être un peu compliqué quand même, même si ça veut venir accompagner davantage ce métier. Alors, nos experts, je vous les présente tout de suite. Claire Balvak, cofondatrice du cabinet Blockchain Partner, experte indépendante et consultante. Bonjour, Claire. Bonjour, merci. Et qui vient d'ailleurs, hop, je l'ai là, sous les mains, autant en parler parce que ce sera, voilà, un livre sur les bitcoins, cryptos et monnaies faciles que Claire a écrit avec Alexandre Stachenko, qui est l'un de ses collaborateurs. Voilà, c'est le mointain collaborateur et qui connaît parfaitement tous ses enjeux. C'est aux éditions First Edition, voilà, un peu de pub. Et puis, c'est facile à lire, comme ça, vous comprendrez tout. Mais restez quand même avec nous pendant cette petite heure pour démarrer tout ça. Avec nous également, Benoît Couty, bonjour. Bonjour. Benoît, avocat fiscaliste au barreau de Paris, fondateur du Museum of Crypto Art, cofondateur de NFT Factory et de 0xR. Voilà, je vais le prononcer comme ça. Et de la New French Touch, on va parler évidemment de toutes ces technologies. Prima Vera, bonjour. Merci d'être avec nous. Prima Vera de Philippi, qui est directrice de recherche au CNRS et chercheuse associée au Berkman Klein Center à l'Université de Harvard, donc sur l'ensemble de ces technologies. Et puis, Frédéric Fortier, bonjour. Bonjour, Frédéric. Merci d'être avec nous. Notaire à Paris, membre de la Chambre des notaires de Paris et qui va nous apporter également cet éclairage autour des NFT. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, je ferai peut-être deux, trois petits tours pendant la conversation parce que c'est vrai que ce sont des nouveaux sujets pour beaucoup. Donc, voilà, le but est que vous compreniez tous les enjeux autour de ça. Mais je vais démarrer justement avec Claire pour nous remettre à jour, peut-être nous acculturer un peu à ce métier, enfin ce métier, à ce marché naissant des cryptoactifs. Parce que c'est vrai, entre le Bitcoin, les hauts, les bas, les NFT, on a parfois un peu de mal à s'en sortir. Mais voilà, nous expliquer un peu clairement les trois, quatre grands piliers à connaître dans ces technologies. En deux minutes. En deux minutes. Un petit peu plus. Alors, si je reprends un peu de manière chronologique, c'est vraiment l'arrivée de la naissance de Bitcoin tout début 2009 qui donne naissance à cet écosystème. Et donc, Bitcoin, c'est la première des crypto monnaies qui est toujours la plus grande aujourd'hui en termes de capitalisation, qui représente à peu près 40% du marché. Et donc, Bitcoin, c'est une crypto monnaie, donc une monnaie qui est exclusivement numérique. Il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets et qui fonctionne sans banque centrale. Et donc, comment une monnaie peut fonctionner sans banque centrale ? C'est une communauté de gens. Alors, évidemment, au début, la communauté était toute petite et puis au fur et à mesure des années, la communauté devient de plus en plus grande, qui gère cette monnaie avec des programmes de manière technique, en faisant tourner des serveurs de manière décentralisée. Donc, ce n'est pas une banque ou une banque centrale qui gère tout sur son serveur à elle, mais on a bien, techniquement parlant, une monnaie qui est gérée de manière décentralisée. Et donc, d'ailleurs, ces fameux serveurs, ces registres qui contiennent toutes les transactions, on appelle ça la blockchain. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Et donc, depuis Bitcoin, on a eu l'apparition de plein d'autres crypto monnaies. Alors, le deuxième réseau le plus connu s'appelle Ethereum permet de faire un peu plus de choses que Bitcoin, a pas forcément vocation à être une monnaie, mais plutôt une sorte d'ordinateur sur lequel on va faire des applications décentralisées. Donc, on va pouvoir faire tout un tas d'applications financières comme de l'assurance, du prêt, de l'emprunt, de manière beaucoup plus automatisée et décentralisée que dans le monde traditionnel. Donc, je ne vais pas faire toutes les cryptos parce qu'évidemment, il y en a des milliers. Vous et moi, on peut décider de créer une crypto demain matin. Ça ne veut pas dire qu'elle sera intéressante et qu'elle aura de la valeur, mais techniquement, tout le monde ou presque peut le faire, modulo les compétences techniques. Et donc, dans ce monde un peu des crypto actifs, il y a effectivement ce qu'on peut appeler des crypto monnaies qui ont vocation à être des monnaies ou dont on peut servir comme moyen de paiement. Et puis, on peut créer des jetons qui représentent théoriquement tout et n'importe quoi. Donc, je peux créer un jeton qui représente ce micro. Je peux créer un jeton qui est un point de fidélité, un billet d'avion, un dollar, etc. Et donc, dans ces fameux jetons, je pense qu'on va en parler aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les NFT pour jetons non fongibles qui représentent des choses uniques. Et vous en avez peut-être entendu parler dans le monde de l'art ou dans le monde du jeu vidéo qui ont eu un certain succès et qui vont permettre de représenter des actifs numériques uniques. Et donc, par exemple, de créer des collections sur Internet, ce qui n'était pas possible avant. Donc, voilà pour le petit panorama. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais j'ai essayé. C'est vrai que pour avoir déjà un peu de vocabulaire pour démarrer. Primavera, il y a un intérêt. Évidemment, on le voit aujourd'hui. Il y a déjà, ne serait-ce qu'en valorisation, on entend parfois des chiffres complètement fous. Est-ce qu'on manque encore un peu d'usage autour de ces crypto actifs ? Je pense que ça dépend énormément de quelle typologie d'usage est-ce qu'on parle. Évidemment, en ce qui concerne les crypto monnaies et les NFT et cette typologie de crypto actifs, les usages existent. C'est surtout des usages d'échange, de trading, etc. Après, les questions peut-être plus intéressantes, c'est dans quelle mesure est-ce que ces crypto actifs commencent à être adoptés aussi dans un milieu institutionnel. Et là, peut-être qu'effectivement, il y a pas mal des preuves de concepts qui se font. Mais pour l'instant, on reste quand même beaucoup dans l'optique. On a des nouveaux actifs qui peuvent être échangés sur un marché centralisé ou décentralisé. Donc là, il y a énormément d'usages et énormément d'argent qui circule autour de ça. Mais d'un point de vue institutionnel, il y a quand même encore pas mal de limites qui sont essentiellement encore des limites juridiques aussi, parce qu'il y a quand même une grosse incertitude juridique. Et après, je pense peut-être pour ajouter aussi sur ce que Claire disait. Je pense qu'on peut distinguer les usages de la blockchain avec les crypto-monnaies et crypto-actifs, les smart contracts, donc vraiment la création de logiciels qui sont déployés sur la blockchain pour automatiser certaines transactions, qui aussi commencent à avoir pas mal d'usages, mais ça reste dans cette niche justement de l'écosystème blockchain, qui commence à devenir une grosse niche, mais ça reste dans son propre écosystème. Et petit à petit, il y a aussi une troisième application qui est très intéressante, qui est celle d'utiliser la blockchain comme un registre certifié, authentifié. Et là, je pense que c'est aussi ce qui peut devenir très intéressant, notamment pour les professions de notaire. Donc en fait, il y a ces trois applications. Et aujourd'hui, on voit énormément d'usages, notamment dans la première catégorie, donc les crypto-actifs qui peuvent être facilement échangés sur un marché. Et ça commence évidemment petit à petit aussi à avoir une adoption des smart contracts, aussi bien dans des entreprises privées, potentiellement... Un exemple, par exemple, de smart contracts ? Par exemple, je ne sais pas comment on dit en français, un escroc, un compte de séquestre, par exemple. Ça, c'est vraiment l'application la plus basique. Donc normalement, un compte séquestre a besoin d'une partie tierce auxquelles on va faire confiance. On peut désormais créer une forme logicielle avec une garantie d'exécution. Donc on va savoir exactement, sans avoir besoin d'avoir une personne tierce qui va permettre l'exécution de ces transactions, que s'il y a une condition qui se présente, alors il y a une transaction qui va être effectuée. Donc ça, c'est vraiment le système de base, mais extrêmement fondamental dans son aspect révolutionnaire sur comment est-ce qu'on peut créer des systèmes qui vont remplir les mêmes fonctions que certains tiers de confiance. Et après, voilà, tous les registres. Et je pense que notamment quand on parle de l'adoption de la blockchain dans un cadre institutionnel, l'aspect le plus facile à adopter, c'est vraiment l'utiliser la blockchain en tant que registre certifié. Pour certifier tout cela. Et c'est vrai que ce que vous disiez sur la partie investissement, je crois que c'était le chiffre qui était sorti. Les Français investissent plus ? Alors c'était effectivement, il y a 8% des Français à peu près qui détiennent des cryptoactifs. Alors que sur les Français qui détiennent des actions en direct, c'est 6,7%. Donc effectivement, si on compare les deux, il y a plus de Français qui ont des crypto-monnaies que des actions en direct. Ce qui était un chiffre assez étonnant, mais qui montrait pourquoi ce marché plaisait aussi. Claire, justement, quelle est la réalité derrière les NFT ? Justement, on en parlera un instant. On aura un exemple très concret. La réalité technique ou en termes d'adoption ? Oui, d'adoption. Alors, sur l'adoption, je dirais qu'il faut bien voir que dans le secteur crypto, l'adoption n'est pas linéaire. C'est-à-dire que depuis 2009, on n'a pas une adoption qui se fait petit à petit, tranquillement. On a une adoption qui se fait par saut et par bulle, presque, on peut le dire. Puis par crash. Et puis, on voit une nouvelle vague d'adoptions quelques années après, etc. Et donc, sur les NFT, on a vu une grande vague d'adoptions en 2020 à 2021, avec la naissance d'entreprises d'ailleurs assez importantes comme Sorère, qui propose des NFT sous forme de cartes de joueurs de foot, ce qui a eu un certain succès. Et donc, on voit aujourd'hui... Alors, dans l'enquête qu'on avait faite, d'ailleurs, on voyait que 2% des Français détiendraient des NFT ou auraient détenus. On ne sait pas s'ils les détiendraient toujours. Mais donc, il y a quand même une adoption relativement importante. Ce qu'on a vu quand même au niveau des chiffres, c'est qu'avec la baisse relativement importante du marché des cryptos, ce qui arrive encore une fois tous les 4 ans, forcément, les NFT ont été touchés. Parce que quand il y a beaucoup de liquidités, beaucoup de gens achètent des NFT. Et puis d'un coup, quand vous avez moins de liquidités, forcément, les gens essayent de vendre ou achètent moins. Donc, on a, je dirais, une première vague d'adoptions qui a eu lieu il y a un ou deux ans. Et je pense que maintenant, ça va être aussi le moment où le marché va devoir devenir plus mature. Et on va avoir moins de NFT qui ne servent à rien, pour le dire honnêtement. Et on va voir se développer aussi des NFT qui vont avoir des vrais usages derrière. Alors, ce qui était déjà le cas. Mais aujourd'hui, on voit que les NFT qui n'ont pas d'usage, finalement, ne sont pas achetés et n'ont pas d'adoption. Donc, vrais usages et vraies valeurs, justement. Et c'est ce sur quoi vous travaillez, Benoît ? Oui. Alors, j'ai deux casquettes. Vous l'avez bien compris. J'ai deux casquettes. Donc, j'ai deux points de vue sur ce qui se passe concrètement dans cet écosystème NFT. Moi, je suis avocat depuis une vingtaine d'années. Mais j'ai quand même presque changé de vie, entre guillemets, il y a quatre ans, quand j'ai découvert les NFT et notamment le crypto art. Et donc, aujourd'hui, je suis un peu entre les deux. J'ai mon activité d'avocat et j'ai mon activité d'acteur très impliqué dans le milieu de l'art du crypto art. Et pour être très concret sur ma casquette avocat, j'ai dans le cadre de ma pratique des dossiers où, par exemple, j'ai pu conseiller récemment deux maisons de vente qui voulaient faire des ventes aux enchères de NFT pour leur expliquer quelles étaient leurs obligations de compliance sur le sujet. Donc, voilà, des sujets qui sont assez complexes. Je conseille aussi pas mal de startups qui sont des éditeurs souvent de NFT. Et donc, j'essaie de les conseiller sur les traitements fiscaux, comptables, juridiques. Et je conseille aussi des particuliers qui achètent, qui vendent des NFT sur comment ils doivent déclarer leurs plus-values, etc. Le point commun entre tous mes dossiers NFT crypto, c'est qu'on arrive toujours sur une zone grise. On arrive toujours sur un flou et sur une incertitude et sur des solutions pragmatiques. Un peu, moi, je... Un flou sur quoi ? Sur la valeur du NFT ? Un flou sur la règle, sur l'application de la règle, sur le fait que les règles qui existent ne sont pas adaptées. Et en fait, je qualifierais ça presque comme une sorte de réaction allergique. C'est-à-dire que tout l'écosystème, enfin, tout le monde fiat, ce que j'appelle le monde fiat, c'est-à-dire le monde qui n'est pas crypto, le monde fiat, donc les euros, etc. Tout le système juridique, judiciaire, de police, etc. est allergique à cet écosystème crypto NFT parce qu'il a du mal à communiquer. Et on a des... Moi, c'est la façon dont je pourrais le qualifier. Il y a des réactions un peu allergiques qui sont des réactions excessives, en fait, du système réglementaire qui, du coup, produisent des effets indésirables qui empêchent des acteurs d'agir de façon... On le voit, d'ailleurs, dans la presse, de façon générale, dès que le Bitcoin s'effondre, ça y est, on dit, c'est la fin. Ça, c'est les cycles. On englobe tout de suite ça dans tout ce qui est... C'est la fin de la blockchain, des NFT. Alors ça, ce que vous évoquez, c'est un peu ce qu'on appelle les rythmes... C'est un peu les rythmes, les hyper-rythmes du marché sur des phases de 4 ans qui correspondent au halving de Bitcoin et qui, finalement, gouvernent tout le marché et tout l'écosystème, que ce soit crypto ou NFT. Mais ces réactions allergiques, elles sont vraiment dommages parce qu'elles nous obligent, nous, à trouver des solutions un peu pragmatiques qui ne sont pas forcément toujours dans les clous pour essayer d'arriver à une solution où, finalement, on va arriver à un résultat qui sera acceptable vis-à-vis du régulateur, vis-à-vis des impôts, vis-à-vis des juges, etc., mais sans être vraiment dans les clous. Donc on est vraiment sur des solutions pragmatiques. Mais ils s'ouvrent quand même, les régulateurs s'ouvrent un petit peu, quand même ? Ils s'ouvrent, mais quand même, souvent dans des démarches de protection. C'est-à-dire que cette sphère crypto est quand même une menace ou quelque chose qui est difficile à intégrer complètement et à accepter complètement. Pour plusieurs raisons, on en reparlera. Donc moi, je sens cette... Et en fait, d'ailleurs, en France, on a eu, avec Jean-Pierre Landau, qui a fait un rapport en 2018, on a beaucoup travaillé, il a beaucoup cherché à comprendre les gens de l'écosystème. Et il y a eu quand même quelque chose qui s'est fait en France, qui est un peu exceptionnel par rapport à d'autres pays, c'est qu'il y a eu ce concept qu'on ne pouvait pas forcément réglementer tout ce qui se passait dans la sphère crypto et qu'il fallait se concentrer sur les points de contact. Et c'est un peu ce qui a créé le régime fiscal qu'on connaît maintenant en France, qui est en fait la plus-value est imposable quand on convertit des cryptos en fiat, mais pas quand il y a des échanges, pas tout ce qui est transactions d'échanges entre cryptos. On reste dans l'ancien monde qui a essayé de s'adapter, enfin l'ancien monde, le monde actuel, qui a essayé de s'adapter à cet univers de la crypto. Justement, Frédéric Fortier, vous êtes notaire. Et si on s'intéresse particulièrement à ce lien entre blockchain, NFT, cryptoactif, un cryptoactif et métier du notaire, est-ce que oui, c'est vu comment ? Alors, moi, je n'ai pas la technicité de mes chers voisins. Je ne suis que notaire, donc j'ai un regard assez basique et très concret. À mon niveau, ce que je constate, c'est qu'on est clairement sur des évolutions et pas une révolution, parce que c'était la question, que je distingue la technologie du patrimoine. Du côté de la technologie, pour moi, ce n'est pas pour nous lancer des fleurs et on va mettre de côté nos plantades en termes de signature d'actes notariés, mais on est une profession ultra moderne, digitalisée, que contrairement aux anciens clichés, ont fait partie du jeu au niveau de la modernité. Et que ce soit dans la préparation des dossiers, la signature des actes et la conservation des données, nous sommes des users. Moi, il ne fait pas doute qu'on va adopter les nouvelles technologies et qu'on n'aura pas de mal à cela. En revanche, ce que je constate, et ça, je prends un vrai plaisir, c'est qu'il n'y a pas de sachant dans les études notariales déterminées et que j'ai plaisir à échanger avec des collaborateurs qui sont plus sachants que moi, qui sont à même d'appréhender les outils plus rapidement que moi. Donc, c'est la clé, c'est d'échanger notaire, collaborateur. Il n'y a pas de statut, en tout cas, déterminé à cela et on va faire avancer les choses au niveau de la profession et de notre métier. Côté patrimonial, maintenant, que nous parlions d'un patrimoine virtuel ou réel, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose et Thierry Delossal, qui était là à la précédente table ronde, l'a évoqué, c'est que tout le monde n'est pas sachant et que la plupart de nos clients ont besoin de conseils. Et c'est vraiment là où je veux insister, c'est que même si les sources d'informations sont pléthores, on a besoin de vrais conseils et je pense que c'est la clé avec ces nouveaux outils qui arrivent, c'est que, et peut-être qu'on va parler sur le rôle du notaire, mais il faut mettre l'accent là-dessus, c'est-à-dire que les clés en termes de patrimoine virtuel ou réel sont les mêmes, c'est qu'on s'attarde sur la détention, sur la sécurisation et sur la transmission et que dans ces trois thèmes, il faut être force de conseil. En revanche, et bien sûr, il faut que la profession, on puisse cerner au plus vite ce paysage qui est complexe, ces notions, ces tendances, notamment actuellement, la mode, c'est de parler de la tokenisation de l'immobilier, en comprendre les différentes cryptos, sur quelle technologie, sur quelle logique elle repose et voilà. Et pour vous, le métier, le notariat est prêt à accueillir ces technologies ? Comment vous ressentez ? Je pense qu'on est prêt. Alors, pour l'instant, la blockchain et l'intelligence artificielle, c'est les prémices. On voit qu'il y a déjà des startups qui sont là, qui proposent des services, on ne les a pas encore adoptés. On est en discussion, on voit qu'ils sont présents sur la tech note, mais en fait, je ne vois pas en quoi le notarien n'est pas prêt, il est prêt, il est déjà là. Et Claire, ce n'est pas un métier qui est en danger par rapport à ces technologies ? Ou au moins, évidemment, pas l'ensemble du métier de notaire, mais certains pendent son métier qui pourraient lui échapper ? Non, alors effectivement, il y a une sorte de fantasme qui serait que la blockchain va tuer ses intermédiaires, etc. Il y a un certain type d'application non monétaire de la blockchain qui consiste à, on dit effectivement notariser ou certifier des informations, mais on est vraiment sur une utilisation technique de certification, de coffre-fort qui ne remplace, je pense, en aucun cas le métier de notaire qui est aussi un métier de conseil du client, qui est un métier où il y a de l'humain. Pour moi, c'est une nouvelle technologie qui pourra être utilisée par les notaires, mais je ne vois pas en quoi cette technologie pourrait remplacer le métier de notaire. Primaéra, justement, les possibilités de reconnaissance juridique des documents notarisés sur une blockchain, pour le métier de notaire, ça représente quoi, par exemple ? Juste une petite parenthèse. Quand on parle de est-ce que la blockchain va remplacer le notaire, c'est un peu lorsqu'on se pose la question est-ce que l'arrivée des spreadsheets Excel va remplacer les comptables ? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, heureusement que les comptables ne doivent pas faire ces tâches qui n'ont plus aucun sens puisqu'elles peuvent être automatisées. Le comptable peut finalement se focaliser sur c'est quoi le vrai boulot du comptable. C'est un peu la même chose pour les notaires. C'est-à-dire que les notaires doivent identifier l'identité des parties, ils doivent vérifier qu'il y a effectivement une compréhension de l'acte notarial, etc. C'est ça, le vrai travail du notaire. Ce n'est pas de notariser sur un bout de papier et de signer. Donc, il y a ça. Évidemment, non. La réponse, c'est clairement non. Au contraire, c'est presque... Ça permet d'identifier vraiment quelle est la valeur ajoutée d'un notaire. Ce n'est pas d'être une machine qui enregistre des documents. Et après, notamment, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que la technologie fournit des potentiels assez intéressants, notamment par rapport à la possibilité de vérifier qu'un document a été enregistré sur une blockchain à un moment donné par un acteur particulier, sans avoir besoin dans ce sens-là d'avoir une personne qui va faire cette certification puisque la technologie peut faire effet de preuves. Après, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que cette preuve a un effet probant ? Quelle est la reconnaissance juridique ? Et aujourd'hui, notamment étant donné le règlement EIDAS, etc., il y a toujours besoin que la signature qualifiée doit passer par un tiers de confiance. Le redatage doit aussi passer par un tiers de confiance. De toute façon, le notaire, on en a besoin juridiquement, dans tous les cas. et donc la question aujourd'hui, et je pense que c'est la question qu'on veut soulever ici, c'est que cette technologie a un potentiel qu'on ne peut pas dénier puisque d'un point de vue de la certification, il y a vraiment une valeur ajoutée à utiliser cette technologie. Mais évidemment, il y a tout un écosystème autour qui doit venir avec. Et donc aujourd'hui, les notaires peuvent déjà s'emparer de la blockchain, mais la blockchain n'est qu'un outil par rapport, notamment, à la blockchain notariale, donc des notaires du Grand Paris. On a un groupe de notaires qui vont participer dans la gouvernance de cet outil, mais on ne peut pas évader au fait qu'on a besoin des notaires pour agir en tant que tiers de confiance pour que cette signature puisse être reconnue comme qualifiée et que pour le redatage aussi puisse être reconnue. Et aujourd'hui, une blockchain, on peut l'intégrer correctement dans des processus notariaux ? C'est un système d'information, c'est une base de données, donc c'est une base de données qui détient des caractéristiques particulières. Et après, encore une fois, ça dépend aussi de... La blockchain peut être une blockchain extrêmement centralisée qui ne comporte pas spécialement de garanties par rapport à un serveur ou une blockchain de plus en plus décentralisée, de consortium, etc., qui va comporter des garanties supplémentaires, mais ça dépend toujours de la gouvernance de cette blockchain. Donc, on ne peut pas évaluer la valeur certifiante de la technologie sans aller observer comment la technologie est déployée et comment elle est gouvernée et par qui. Donc, c'est bien là où on voit ce rôle du tiers de confiance du notaire, Frédéric ? Oui, tout à fait. Rappelons que le tiers de confiance pour nous, notaires, c'est deux pans. c'est un conseil impartial et la garantie d'une sécurité juridique pour nos actes. Et ce que je sens poindre avec cette question de tiers de confiance, c'est de savoir si l'intelligence artificielle va être en mesure de rédiger automatiquement des actes juridiques et ou notariés et que ces derniers soient signés électroniquement et conservés de manière inviolable. Là-dessus, on oublie juste encore un détail. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça. C'est qu'on aura la meilleure technologie qui soit. Ce qui restera, c'est le conseil et que le droit, ce n'est pas noir ou blanc. C'est que l'humain sera toujours là, à mon sens, avec la meilleure technologie qui soit pour appréhender certaines situations, certains conflits, indiquer si on est en mesure de signer ou pas, anticiper d'éventuelles problématiques. Donc, pour moi, le tiers de confiance, c'est le rôle qu'on nous demande quand on est dans cette profession, ne sera pas mis à bas par les nouvelles technologies. Pour parler concrètement pour ce que pourraient jouer à côté du notariat ces blockchains et autres technologies, moi, j'ai des applications, je pensais à des applications concrètes dans le métier de notaire. par exemple, la publicité foncière. Là, la blockchain va être, à mon sens, très intéressante et pourrait remplacer le système de la publicité foncière à terme. Ce sera vraiment un gain de temps. Et puis, pour les ventes d'immobilier complexe, là encore, on a des applicatifs qui peuvent être intéressants en s'appuyant sur la blockchain. Mais encore une fois, moi, mon mot d'ordre, c'est le conseil qui doit supplanter la technologie. Vous voyez un parallèle, à la fois d'avocat et puis sur CryptoArt ? Pour moi, il y a deux sujets. On parle de deux sujets différents. Il y a la blockchain comme un outil qui, évidemment, est un outil très puissant et très précieux et qui sera très utile pour la profession de notaire. Et il y a aussi la capacité de cette profession des notaires à appréhender les transactions qui se font sur des blockchains publiques. Donc là, c'est un autre sujet. Et notamment sur la condition de détention physique de ces actifs puisque finalement, ce qui est paradoxal, c'est que ces actifs qui sont digitaux, on arrive à une détention physique d'un objet physique sur lequel est écrit des mots. Donc une feuille de papier ou une plaque en métal avec des mots gravés. Et c'est cet objet physique qui est le support de richesses qui peuvent être incroyables. Et donc la question, c'est comment transmettre cet objet physique avant la mort, après la mort, etc. Donc ça, c'est des challenges, mais qui, je veux dire, c'est justement les notaires qui seront à même de trouver les solutions. Et j'ai parlé avec des notaires qui ont évoqué ce système de testament, je ne sais plus quel est le terme, sous-enveloppe, testament mystique qui du coup va renaître du fait de cette nouvelle technologie. Donc voilà. Après, il y a sur l'histoire du registre propriété foncière, moi, je prends souvent cet exemple pour expliquer un peu les NFT de la voiture et la carte grise. Qui est propriétaire d'une voiture ? Est-ce que c'est celui qui conduit la voiture ou est-ce que c'est celui qui a la carte grise ? C'est celui qui a la carte grise. Pourquoi ? Parce que ce registre fait froid et résulte d'un consensus qui résulte de la loi du législateur, des pouvoirs de police, etc. Il y a aujourd'hui un autre système de consensus alternatif qui est réservé aux actifs digitaux qui est la blockchain et les actifs sont les NFT et cette blockchain fait consensus. Et le transfert d'un actif digital qui est attaché à un NFT, le consensus est que c'est ce qui est inscrit dans la blockchain qui fait foi. Si vous faites un contrat en dehors de la blockchain de cession d'un NFT, vous pouvez le faire. Vous pouvez même aller l'opposer au tribunal. Vous pouvez utiliser les forces de police pour le mettre en œuvre. Mais si cette transaction n'a pas été faite dans la blockchain, le propriétaire restera celui qui est indiqué dans la blockchain. Donc, il y a un conflit un peu comme du droit international privé entre deux systèmes qui ne se reconnaissent pas forcément. D'ailleurs, la voiture qui est française, si vous achetez une voiture américaine en France et que vous allez aux Etats-Unis, vous ne pourrez pas dire elle est à moi parce que c'est un autre système. Donc, c'est le système français et le système d'un autre pays. Ce système pour les actifs digitaux, c'est un peu comme un système d'un autre pays. Pourquoi est-ce que le système français aura vocation à imposer sa vue sur des transactions qui sont enregistrées dans une blockchain et qui font un consensus dans une communauté ? Vous voyez ? Donc, c'est un peu tous ces sujets qui, pour moi, sont fascinants et soulèvent beaucoup de questions d'après le juridique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'en profite. N'hésitez pas. On se gardera un petit moment. Il y a un micro, théoriquement, qui doit se promener. Oui, allez-y, parlez fort. Je vais vous prendre l'un des micros comme ça, en entendant. Comme on capte aussi en vidéo, comme ça, on vous entend. J'avais juste une question sur le blockchain et la façon à laquelle vous souhaitez l'ajouter dans le notariat. Normalement, le blockchain, parlez bien après. Normalement, il a besoin de nodes pour qu'ils soient exploitables. Ma question est, les nodes seront situés à quel niveau ? C'est-à-dire, à qui allons-nous faire confiance avec ces nodes ? Quelles seront les clés de chiffrement ? Qui génère les clés de chiffrement ? Qui les stocke ? C'est surtout ça la question, en fait. C'est une très bonne question. Je vous donne ma conviction, mais bien sûr, ce n'est pas moi qui décide, mais ma conviction, c'est qu'en fait, recréer une blockchain, si vous vouliez créer une blockchain du notariat, c'est en fait quelque chose d'assez lourd. Moi, j'ai participé à la création d'un certain nombre de blockchains privés ou de blockchains de consortium avec mes clients qui sont des boîtes du CAC 40. Et en fait, c'est compliqué parce que ça génère beaucoup de coûts en termes de maintenance informatique. Vous parliez de clés de chiffrement, donc ça génère des problèmes aussi de sécurité, de gouvernance. Et donc, ma conviction personnelle, c'est qu'on s'oriente petit à petit vers une utilisation prioritairement des blockchains qui existent déjà, donc des blockchains dites publiques, ouvertes, comme le sont celles de Bitcoin, Ethereum, et il y en a plein d'autres parce que les serveurs sont déjà là, les nœuds sont déjà là, ils sont déjà gérés par une communauté qui est répartie un peu partout sur la planète et après, effectivement, on peut créer des applications là-dessus, on peut coder des smart contracts, on peut faire tout un tas de choses. Mais recréer une blockchain, c'est un peu comme recréer son intranet, son réseau à soi au lieu d'aller directement sur Internet. Donc, ma conviction, c'est que le notariat va probablement finir par s'orienter plutôt vers des blockchains existantes parce que les blockchains privés ou de consortium sont assez lourdes à gérer, assez coûteuses. Donc, dans ce cas-là, si les blockchains existantes rencontrent des problèmes, c'est-à-dire que le notariat deviendrait potentiellement dépendant de l'infrastructure derrière les blockchains publics. Oui, mais comme vous êtes déjà sans doute dépendant d'Internet ou plein de réseaux pour vos activités. Mais oui, On ne peut pas comparer Internet au blockchain, par contre. C'est... Primavera. Après, il y a peut-être que le risque de compromission d'une blockchain privée est plus élevé que le risque de compromission d'une blockchain publique. Ça, c'est aussi un sujet. Je reprends le micro. Après, si je peux ajouter, je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bonnes réponses. Il y a des infrastructures. Il y a la Commission européenne qui est en train de créer sa propre infrastructure blockchain, etc. En fait, il y a plusieurs infrastructures existantes. Personnellement, moi, je pense que la question fondamentale, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on veut avoir un modèle de gouvernabilité. Et ça dépend des applications. Notamment, lorsqu'on commence à parler de la tokenisation de l'immobilier ou des cadastres fonciers, etc., en fait, on arrive dans un niveau où justement la discrépance dont parlait Benoît devient tellement importante que d'une certaine façon, la gouvernabilité est plus importante pour que la blockchain puisse effectivement faire effet de foi. C'est-à-dire que si tout d'un coup, j'ai tokenisé mon immobilier et quelqu'un va récupérer ma clé privée et la transférer et donc devient effectivement technologiquement le propriétaire de mon immobilier, le droit ne va pas reconnaître juridiquement ce transfert comme étant un transfert valide. Et donc, en fait, tout d'un coup, on re-identifie cette discrépance qui est une discrépance fondamentale où il y a le droit qui me considère toujours propriétaire de mon immobilier mais le registre blockchain qui tout d'un coup dit non, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui détient le token alors c'est cette personne qui est le titulaire de mon immobilier. Et c'est là où, en fait, il faut un système d'intervention. Et donc, soit on va créer une blockchain qui permet avec un consensus parce que c'est un consortium, etc., de modifier les transactions, soit on va créer un smart contract où il y a un certain groupe d'acteurs qui peuvent récupérer les tokens et les redonner aux propriétaires juridiques. Mais en fait, s'il n'y a pas un système de gouvernance qui permet une intervention, très rapidement, on va arriver à un système où la blockchain qui fait effet de loi ne fait plus effet de loi parce que soit peut-être j'ai perdu ma clé tout simplement et donc j'ai perdu la possibilité de transférer mon immobilier. Il y a beaucoup de cas où quelque chose qui n'est pas acceptable juridique peut arriver d'un point de vue technique et donc il va falloir trouver, identifier quelle est la meilleure solution. Est-ce que c'est parce qu'on va créer ou on va utiliser une blockchain de consortium existante ? Est-ce que c'est parce qu'on va créer ou on va utiliser une blockchain publique avec un smart contract qui peut permettre une forme d'intervention ? Mais le problème c'est que dès lors qu'on a une autorité de confiance et dans ce cas il y a l'État qui décide qui effectivement est titulaire d'un terrain on ne peut pas échapper à cette autorité de confiance et donc si on est en train de créer un système technologique il faut que ce système technologique puisse rester compatible avec les décisions juridiques et non pas avec les interventions technologiques. Ça change juste un commentaire très intéressant ce que tu dis ça ce que tu décris ça fonctionne quand l'actif en question a une empreinte physique parce qu'un actif qui a une empreinte physique un immeuble une voiture il peut être appréhendé par les pouvoirs publics donc les pouvoirs publics peuvent mettre en oeuvre une règle de loi en forçant un transfert de possession qui ne serait pas compatible avec la transaction dans la blockchain. Quand on a affaire à des actifs purement digitaux c'est plus la même histoire c'est à dire que je n'ai besoin de personne moi pour faire voler mes droits sur la blockchain même s'ils sont différents de ceux qui sont dans le système juridique et de police parce que j'ai toute l'attitude pour vendre utiliser exploiter ce bien qui est digital et qui sort des mains en fait du juge de la police etc donc c'est deux sujets différents Complément et je pense je ne pense pas que c'est numérique ou physique je pense que la distinction c'est est-ce que le gouvernement l'état est-ce qu'il y a une autorité de confiance qui va agir comme décideur ultime de qui est le propriétaire donc par exemple l'utilisation notamment la tokenisation des droits d'auteur etc c'est pareil je peux transférer un token qui va qui va transférer mes droits d'auteur mais si en fin de compte les formalités n'ont pas été correctement remplies et le gouvernement dit non en fait ce n'est pas un bon transfert donc en fait il y a vraiment toute la juridiction où il y a une autorité souveraine qui revendique l'ultime décision de décider qui est propriétaire il va falloir si on veut utiliser si on veut tokeniser ou si on veut utiliser une blockchain comme un cadastre pour cette typologie de droit on va avoir besoin d'un système de gouvernance après évidemment tout ce qui est crypto-monnaie NFT qui ne sont pas sous la juridiction souveraine d'une autorité qui va décider effectivement qui est le tituleur et après on ne sait pas l'autorité de quel pays c'est-à-dire qui est-ce que c'est l'autorité des Françaises qui vont décider que cette transaction sur la blockchain n'est pas conforme à leur système de droit en France alors qu'il peut être conforme au système de droit dans un autre pays complètement et je pense que la discrépence on ne peut pas trop y échapper et c'est pareil lorsque pour l'instant on n'a pas encore eu des cas fondamentaux sur ce cas là mais si j'ai un NFT et tout d'un coup quelqu'un me vole mon NFT est-ce que effectivement enfin quel quel état et quel cours peut intervenir et dire non le propriétaire du token aujourd'hui n'est pas vraiment le propriétaire et c'est des questions qui vont se poser on aura l'occasion la table ronde après enfin c'est un regard croisé entre un notaire et un spécialiste du web 3 justement on regardera autour de la tokenisation de l'immobilier est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas à poser pour le débat sinon on poursuit non je ne vois pas d'autres questions alors je vais reprendre ma place et reprendre ah si je vais me promener pardon bonjour bonjour à tous déjà et merci de votre intervention je voulais vous poser la question je ne sais pas si vous savez s'il y a des expérimentations justement de blockchain notarial actuellement ou pas et si vous pouvez nous parler de leur pertinence à mon sens non je pense qu'il y a une certaine confusion entre des clouds performants très organisés dans le cadre de la gestion de nos dossiers et la technologie blockchain sauf erreur de ma part à date on n'a pas encore des utilisations de la blockchain à proprement parler dans notre métier une autre question oui bonjour juste pour répondre à cette question parce que on travaille sur la blockchain notarial et donc dans les semaines qui viennent on va annoncer la première application qui va utiliser la blockchain notarial donc au-delà du concept en fait c'est pour délivrer un service donc ça sera un produit qui va permettre de tracer les mouvements sur les sociétés non cotées donc pour répondre à votre question plus concrètement on a passé de nombreux mois on va dire à faire de la R&D mais en fait notre objectif c'est d'être concrétiser en fait aussi cette exploration technologique et donc là-dessus c'est pour ça qu'on a aussi voulu une blockchain privée alors il y a toujours le débat blockchain privée blockchain publique nous notre objectif c'est d'avoir une blockchain qui soit vraiment le support de ce qu'est le notaire c'est-à-dire le tiers de confiance là-dessus aussi et donc avec une volonté aussi d'avoir des réponses temps réelles contrairement à ce qu'on peut avoir avec les blockchain publiques qui elles parfois en fonction du montant que vous allez souscrire vont vous répondre en 4 heures en 8 heures et éventuellement vous répondre KO à la fin donc nous on ne veut absolument pas de ce cas d'usage et c'est la raison pour laquelle en fait on va déployer ça incessamment maintenant ok merci voilà si il y a une autre question allons-y bonjour nous en tant que notaire au quotidien on est plus confronté à la crypto-monnaie et à la blockchain via nos clients qui eux détiennent parfois des montants importants en crypto et où nous en tant que notaire on doit faire respecter la loi française et les héritiers sont français et une fiscalité française donc nous on ne peut pas nous considérer dans un autre état entre guillemets donc quels éléments on peut apporter à nos clients dans le cadre par exemple d'une succession où il y aura des enfants qui aura seul du coup les codes ou la clé de crypto pour pouvoir respecter des règles françaises de droit à la réserve etc alors ce c'est pas forcément très simple de répondre à cette question mais pour moi les règles que vous connaissez elles s'appliquent de façon normale et c'est simplement après technologiquement comment les mettre en oeuvre les appliquer une clé un wallet bitcoin avec une fortune en bitcoin sur un wallet bitcoin effectivement il peut y avoir il peut y avoir une clé ledger ou un wallet physique donc une clé usb il peut y avoir une page une petite page avec des mots et donc l'enjeu crucial pour vous c'est de comprendre comment efficacement transmettre ce bien à la bonne personne correctement pour qu'il ait tous les éléments vous pouvez pas vous contenter de transmettre une clé ledger à l'héritier et puis le bout de papier en fait on l'a perdu parce qu'un jour la clé ledger elle va disparaître et vous n'aurez plus accès au fond donc c'est pour ça que c'est important de comprendre en fait c'est extrêmement important de comprendre comment ça fonctionne pour comprendre quels sont les enjeux concrets matériels physiques de transmission voilà et ça c'est voilà et après vous serez pas à l'abri de et on le voit régulièrement d'ailleurs dans la presse tel milliardaire est décédé et les héritiers déclarent qu'ils n'ont pas retrouvé la clé alors ils n'ont pas retrouvé la clé est-ce qu'ils l'ont retrouvé et ils veulent pas payer les droits de succession ou est-ce qu'ils l'ont perdu voilà mais on ne sait pas et on ne peut pas savoir et là on est dans une autre dimension qui est la morale c'est-à-dire que oui cette technologie permet plus facilement la fraude oui c'est un outil de fraude après la fraude c'est une question morale juste c'est une question morale c'est-à-dire que les fraudeurs sont sanctionnés le font en connaissance de cause et acceptent la peine bon voilà si on supprime toute possibilité de fraude on supprime la morale donc ça c'est une question plus philosophique mais la fraude elle existe elle a toujours existé elle existera toujours complètement d'accord avec ça juste pour compléter il y a des moyens aujourd'hui de lutter contre cette fraude puisqu'on est sur des technologies qui sont transparentes donc à partir du moment où on a quand même l'adresse publique qui est l'équivalent du numéro de compte de la personne en question même si on n'a pas le mot de passe qui va avec on peut quand même traquer cette adresse et voir si les fonds bougent par exemple donc si les descendants vous disent on n'a pas la clé et puis qu'en fait les fonds vous les voyez bouger c'est probablement qu'il se passe quelque chose en tout cas qu'il y a quelqu'un qui a la clé peut-être le voleur voilà mais là dessus il y a des entreprises maintenant qui se sont créées qui sont spécialisées dans la traçabilité des fonds les autorités aussi se sont formées sur ces sujets là donc sont quand même capables de détecter ce type de fraude et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui c'est qu'en matière de transmission notamment de crypto crypto actif crypto monnaie on a une nécessité pour nous notaires d'anticiper cette transmission et c'est toute la question de comment transmettre des données cryptées à travers un testament ou un mandat notamment le mandat effet posthume alors il a été évoqué lors d'un précédent congrès l'utilité effectivement de refaire surgir le testament mystique on a aussi la solution de morceler la clé la clé cryptée à travers plusieurs professionnels ou de recourir également au mandat effet posthume mais c'est tout un tas de sujets où je pense que la solution c'est anticiper parce que sinon effectivement il y a un gros risque de perte juste un cas très concret sur la donation ça je pense ça vous intéresse et j'ai pas la réponse mais la donation entre vifs a forcément des modalités très différentes de la donation pour cause de mort en matière de crypto parce que la donation entre vifs elle ne peut se faire que par une transaction sur la blockchain parce que la donation suppose des saisissements c'est à dire qu'il faut non seulement qu'une personne qui puisse utiliser le fond mais il faut que celle qui donne ne puisse plus l'utiliser et la seule façon de faire ça c'est une transaction sur la blockchain une donation pour cause de mort c'est plutôt le contraire ça serait la seule chose efficace ça serait la donation de l'acide parce que l'acide par définition le décédé lui il ne pourra plus l'utiliser alors que si vous donnez l'acide dans une donation entre vifs en fait vous ne dessaisissez pas le donateur donc tout ça c'est des choses qu'il faut comprendre et qu'il faut exécuter de façon correcte je pense que c'est un enjeu crucial pour votre profession et donc l'enjeu c'est de comprendre encore une fois concrètement comment ça marche je crois qu'il y a une question au fond il n'y en a pas une au fond non ? non la question a été on a répondu déjà sur le testament pour donner les informations l'utilité du testament pour donner les informations si vous pouvez vous lever parce qu'on on a répondu à la question c'est un notaire qui a répondu donc très bien je pense que le testament pour donner les informations c'est déjà pas mal à cause de mort le mandat de protection le mandat effet posthume c'est les moyens de donner des informations de manière secrète et en toute sécurité alors est-ce que est-ce que vos cabinets sont équipés d'un point de vue de sécurité physique et d'assurance pour prendre en dépôt plusieurs milliards de dollars c'est une question que je pose voilà donc est-ce que est-ce que vous êtes capable d'accepter cette responsabilité c'est là c'est un vrai sujet et c'est là où le notaire tire de confiance va jouer pleinement son rôle tout la question du morcellement de la donnée à travers peut-être plusieurs professionnels plusieurs entreprises pour conserver la confidentialité de la donnée il y a le morcellement de la donnée mais je suis pas sûr que parce que là en fait à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle une seed ou une clé privée dans votre cabinet que ce soit sous format post-it ou écrit sur un papier ou autre ça veut dire que si quelqu'un cambricade votre cabinet et prend cette clé il a accès au fond et donc ça fait de vous un dépositaire que ça fait de vous une banque donc ça pose quand même beaucoup de questions et peut-être qu'une des solutions ça serait d'avoir des partenariats avec des entreprises spécialisées là-dedans qui peuvent être des entreprises de custody mais j'ai du mal quand même à envisager qu'il puisse y avoir la sécurité physique suffisante pour détenir des milliards au sein des cabinets dans une armoire verrouillée une question devant oui merci beaucoup juste par rapport à la question centralisée décentralisée de la blockchain je me posais la question si finalement pour assurer le côté comment dire sécure en fait et transparent que j'ai l'impression que la blockchain a le principal atout dans tous les actes en fait par rapport à la blockchain dans quelle mesure en fait quand on parlait de blockchain privé on pouvait assurer ce même type de transparence et je me demandais dans quelle mesure finalement c'est pas en se plugant à une blockchain publique qui aurait déjà des validateurs partout dans le monde avec cette sécurité finalement de ne pas avoir une influence possible d'une partie ou d'autre qui pourrait mettre en fait en cause la véracité des informations qui s'y logent ça pourrait finalement être devenir un petit peu cette blockchain de référence et dans quelle mesure peut-être l'événement de merge sur Ethereum pourrait peut-être faire ressortir Ethereum comme celle-ci qui pourrait être alors plusieurs choses juste rappeler de merge enfin pour ceux qui n'ont pas suivi voilà c'est une opération qui a été faite sur Ethereum alors sur votre question il faut bien voir quand on parle de privé et public effectivement c'est un peu binaire mais on peut par exemple avoir des blockchains privés qui sont en gros on recrée une blockchain c'est un réseau privé et puis on va dire qu'il n'y a que trois acteurs qui ont le droit de lire et écrire sur la blockchain mais on peut très bien avoir des droits de lecture différents des droits d'écriture c'est à dire qu'on peut très bien autoriser tout le monde à voir ce qu'il y a sur notre blockchain mais n'être que trois ou quatre à pouvoir faire des transactions dessus donc on peut déjà distinguer un certain nombre de choses on peut avoir des blockchains qui sont transparentes mais avec des droits en écriture qui vont être réservés à un certain type d'acteurs agréés donc ça c'est possible maintenant effectivement on peut questionner le niveau de sécurisation d'une blockchain qui serait restreinte à un certain nombre d'acteurs mais ça j'ai envie de dire c'est valable que ce soit une blockchain privée ou une blockchain publique c'est à dire que si vous avez une blockchain publique avec trois acteurs c'est le même problème qu'une blockchain privée avec trois acteurs il y a un manque de sécurité maintenant vous dites un peu ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que effectivement moi je suis convaincue que c'est probablement plus simple que c'est le meilleur compromis d'aller sur des blockchains existantes aujourd'hui il faut bien voir qu'il n'y a pas non plus 50 000 standards dans les différentes blockchains on a Bitcoin qui est la plus solide qui est relativement inerte qui bouge assez peu qui a l'avantage d'être très sécurisé il y a Ethereum qui allie quand même un bon niveau de sécurisation avec un nombre d'applications relativement important et un gros écosystème et après vous avez plein de blockchains différentes concurrentes mais qui sont quand même assez petites par rapport à ces standards là donc oui c'est tout à fait probable qu'un Ethereum mais c'est compliqué aujourd'hui d'être certain que ce sera ce standard là mais c'est probable qu'un Ethereum ou équivalent devienne un standard y compris pour les notaires je suis tout à fait d'accord c'est mon intuition aussi le seul problème que j'anticipe c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'est le côté la réaction épidermique allergique du système réglementaire c'est à dire que si vous voulez interagir avec Ethereum ça veut dire que vous allez être propriétaire d'Ether ça veut dire que vous allez être propriétaire de crypto-monnaies et que ça ça va poser un problème en termes de comptabilité publique par exemple si vous interagissez avec de la comptabilité publique donc tout ça c'est encore une fois c'est ce système allergique de notre système réglementaire actuel qui est allergique aux crypto-actifs aux crypto-monnaies qui empêche peut-être qui va empêcher le déploiement de ces solutions avec des blockchains publiques qui pourtant pour moi sont les meilleures solutions je vais faire la voix du diable en fait je suis d'accord avec ce qui a été dit et en même temps je pense qu'il y a encore une fois je pense que ça dépend vraiment des cas d'application et alors que évidemment une blockchain publique fournit un maximum de garanties technologiques et donc de vérifiabilité et de certifiabilité je pense qu'il y a effectivement des applications qui peut-être n'ont pas besoin d'autant d'autant de garanties technologiques et qui par contre bénéficierait d'avoir un degré de gouvernabilité beaucoup plus élevé et je pense que surtout lorsqu'on commence à s'approcher donc des applications gouvernementales des applications institutionnelles le besoin de gouvernabilité parce que il y a toujours ce problème où les gens perdent leurs clés etc en fait c'est toujours un compromis c'est un compromis entre combien de décentralisation et donc combien de garanties technologiques est-ce qu'on veut et un compromis vers combien de gouvernabilité donc la blockchain privée il y a une gouvernabilité parfaite il y a un acteur qui va décider quoi faire mais les garanties technologiques ne sont pas très élevées une blockchain publique très forte garantie technologique difficile de gouvernabilité c'est possible et c'est très compliqué et ensuite il y a tout ce qui est au milieu et selon de ce dont on a besoin selon de la nature de l'application on va essayer de se positionner exactement là où il faut mon intuition aussi bien pour des raisons réglementaires que pour des raisons du fait que de toute façon on ne peut pas échapper au fait qu'il existe des autorités qui en fin de compte ont un pouvoir de décision et donc que cette gouvernabilité est intrinsèque à ce type d'application je ne serais pas surprise si une approche intermédiaire avec une blockchain de consortium relativement décentralisée avec des acteurs de typologie assez différente mais où il y a toujours cette possibilité lorsque c'est évident qu'il y a un problème et qu'il faut résoudre ce problème on peut se mettre d'accord et on peut résoudre le problème assez facilement sans avoir besoin d'aller convaincre toute la communauté d'Ethereum qu'il y a un changement qui doit être fait ça ne m'étonnerait pas si ça devient une solution en tout cas dans le court terme une solution assez intéressante notamment pour la blockchain notariale qui est une blockchain de consortium parce qu'en fait il y a vraiment je pense qu'on ne peut pas complètement regarder juste aux besoins de ces garanties technologiques sans penser aussi aux besoins de dans quelle mesure est-ce qu'on veut avoir quel degré de gouvernabilité est nécessaire pour assurer aussi les fonctions de cette blockchain parce que ça ne sert à rien d'avoir une blockchain parfaitement immuable et certifiée si en fin de compte elle ne fait plus effet de loi bonjour à tous c'est pas une question c'est plus un complément j'aimerais rebondir sur je crois une question par ici d'un notaire et monsieur qui est avocat qui avait répondu notamment sur les questions de succession et de pérennité de la gouvernance et le fait que le testament en fait puisse être réalisé dans les volontés des défunts face au caractère décentralisé des crypto actifs en fait donc moi je travaille pour un établissement qui s'appelle la banque de Lubac et compagnie on est là une banque qui a un enregistrement PSAN alors loin de moi l'idée de faire de la pub mais en fait l'idée c'est que en tant qu'établissement bancaire et en offrant une solution du coup custodiale de stockage de crypto nous en fait on répond si vous voulez aux exigences de la loi notamment en matière de dévolution successorale et donc on répond aux appels des notaires sur la transparence des actifs des défunts et on se doit effectivement de faire le pont entre ce monde décentralisé et les réalités du droit civil en fait et à ce moment là le client n'a pas la possibilité il n'y a pas de clé privée qui est laissée au client lui permettant de s'exfiltrer à ses obligations et de rapatrier les fonds ailleurs nous on a le contrôle dessus et tant que la succession n'est pas liquidée concrètement nous en fait les fonds restent au sein de l'établissement et donc ça pourrait être une solution je pense avec d'autres acteurs qui arriveront certainement derrière c'est tout à fait ce type de solution qui peuvent être inventées en fait et pour répondre à des besoins et ce que vous décrivez pour moi c'est tout à fait le type de solution qui peuvent s'appliquer juste sur ce débat blockchain privée blockchain publique faire appel à la blockchain publique c'est bien mais quand il y a un fork ça peut être compliqué parce qu'aujourd'hui par exemple avec le merge il y a deux blockchains qui coexistent avec la même historique et donc il peut y avoir des divergences il y a des divergences entre les deux branches donc bon c'est un vrai un faux sujet je sais parce qu'on ne veut pas faire peur à tout le monde mais dire que on va confier des opérations on va dire de registre type notarial sur une blockchain comment on fait quand il y a un merge et qu'il y a deux versions divergentes qui se créent c'est pas forcément oui alors peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fork comme il n'y a pas de banque centrale dans ce monde là il n'y a pas une entité qui décide et donc quand il y a un désaccord dans une communauté par exemple pour savoir si je ne sais pas les transactions doivent passer plus vite si on doit avoir telle évolution technologique sur la blockchain souvent il y a des gens qui ne sont pas d'accord c'est très compliqué d'avoir l'unanimité et donc quand il y a un désaccord il y a ce qu'on appelle un fork donc c'est un mot anglais pour dire fourchette et donc il y a une partie de la communauté qui met en place l'évolution et qui continue et puis la partie qui était en désaccord continue sur la version historique sans avoir fait l'évolution alors moi je pense que je ne sais pas si c'est un sujet important parce qu'en réalité quand il y a ce type de fork il y en a eu sur bitcoin par exemple en fait il y a quand même une partie de la communauté qui est très majoritaire et donc même si je comprends qu'il puisse y avoir un débat juridique technique en fait ce qu'on constate c'est qu'il y a quand même une des branches qui prend 90% du volume des transactions des utilisateurs et que la plupart des plateformes d'échange en fait elles mettent en place les évolutions qui sont majoritaires donc je ne suis pas enfin je ne suis pas inquiète pour le dire et je ne pense pas qu'il faille s'affoler pour ça encore faut-il le comprendre et le mettre entre guillemets mais effectivement dans tous les cas je suis très favorable à ce que tu as dit tout à l'heure c'est à dire que c'est hyper important d'avoir des personnes dans vos cabinets qui comprennent ces technologies et qui soient capables de comprendre ce que les clients disent et qui soient capables d'identifier aussi les problèmes et les points d'achoppement assez rapidement on a le temps pour une dernière question si vous le souhaitez je peux faire peut-être un commentaire je pense que c'est un point aussi important notamment lorsqu'on parle que ce soit les cadastres fonciers ou les cadastres de propriété intellectuelle il y a beaucoup de discussions qui se mettent en place sur on va utiliser une blockchain pour garantir la vérifiabilité de qui détient quel titre et en fait je pense qu'il y a un point aussi intéressant et c'est un peu associé au fork mais c'est beaucoup plus courant on va dire c'est à dire le fait de créer un registre en réalité un registre où on va tokeniser je ne sais pas de l'immobilier etc en réalité ça a très très peu de valeur si ce registre ne devient pas un outil inéluctable par lequel on va pouvoir transférer cette propriété c'est à dire que si je crée un registre de droits d'auteur sur une blockchain et je vais tokeniser les droits d'auteur de certains de certains artistes évidemment on peut dire effectivement le fait que j'ai transféré mon token ça veut dire que j'ai transféré mon droit d'auteur si toutes les formalités sont bien remplies en même temps personne ne m'empêche parce que personne ne m'en empêche en tant que titulaire nouveau titulaire des droits d'auteur de transférer mon droit d'auteur avec un contrat traditionnel et donc tout d'un coup encore une fois il y a cette discrépance c'est à dire que le registre il dit que c'est moi la nouvelle titulaire du droit d'auteur mais le registre n'a aucune idée que moi j'ai aussi déjà transféré le droit d'auteur à quelqu'un d'autre et donc quelle est vraiment la valeur juridique de ce registre et donc dès lors qu'on veut créer des cadastres ou des registres vraiment certifiés mais qui font effet de loi en fait il faut qu'il y ait aussi une réglementation qui va dire qu'on ne peut que transférer cette typologie de propriété en utilisant la blockchain parce que sinon il y aura toujours que ce soit de l'immobilier ou quoi je vais transférer il y a tellement de façons externes à la blockchain par lesquelles je peux transférer et donc ça ne survit que jusqu'à donc indépendamment du fait qu'on va perdre ma clé qu'on va voler ma clé donc ça c'est des problèmes séparés mais il y a une obligation si on veut vraiment se baser sur un registre blockchain il faut que ce registre soit le registre le registre foncier parce que sinon dans tous les cas et c'est pour ça il y a beaucoup d'applications par rapport à la propriété intellectuelle mais il manque une reconnaissance il manque une obligation d'utiliser ce registre pour transférer tous nos droits de propriété intellectuelle c'est l'obligation d'enregistrement finalement c'est l'équivalent d'une obligation d'enregistrement mais ça pose le problème du contrat arm's length entre guillemets entre deux personnes qui s'entendent et qui disent ok je suis d'accord pour te transférer ça tu me payes tel prix ok on est tous d'accord mais il n'empêche que la transaction n'a pas été faite dans la blockchain et qu'est-ce qu'on fait de ça voilà j'allais poser une ah il y a une question bonjour Hubert Mroze notaire je rebondissais sur ce que vous disiez à l'instant sur les registres il faut savoir quand même qu'en France il a été admis que les actions de sociétés de nos côtés pouvaient être tenues sur un registre dématérialisé si tenté qu'il soit sur une blockchain et c'est tout le sens du projet dont il a été parlé tout à l'heure de donner à ces sociétés là la possibilité de transférer la propriété des titres via une blockchain les statuts de la société qui est en fait le consensus des actionnaires pour utiliser cette blockchain est une sorte de loi finalement qui s'appuie sur notre réglementation actuelle qui permet de le faire et la blockchain notariale avec le consensus et la gouvernance qui la caractérise aujourd'hui va permettre d'apporter cette sécurité là donc les solutions elles existent au fur et à mesure elles se créent c'est vrai que aujourd'hui en France mis à part cet usage là et un usage un peu différent qui étaient les mini bons il y a quelques années il y a deux reconnaissances légales de la blockchain mais il y en a quand même déjà deux mais dans votre exemple ce qui fait foi la blockchain est plus comme une retranscription de transactions mais ce qui fait foi c'est pas ce qui est inscrit dans la blockchain c'est plus un outil j'ai l'impression que c'est un peu non ça devient le registre d'actionnaire c'est à dire le registre de propriété de la société c'est parce que la société a explicitement déclaré que les titres ne peuvent être transférés que par l'intermédiaire de cet outil il faudrait qu'elle le fasse bien entendu tant qu'elle ne le déclare pas elle peut utiliser tout type de normes légales donc le papier ou la blockchain elle peut se déclarer sur la blockchain mais à partir du moment où elle le fait elle se donne une crédibilité largement supérieure à toutes celles qui ne le font pas parce qu'elle sécurise l'ensemble de ses parties prenantes sur qui sont les détenteurs du capital par exemple de cette société le point je pense qu'on disait c'est que c'est pas juste une question de fournir une vérifiabilité c'est qu'en fait il faut il faut s'engager à que tout transfert des titres doive être exécuté et enregistré sur cette blockchain ce qui est possible parce que sinon si je transfère un titre sur la blockchain et ensuite je le transfère par papier je suis parfaitement d'accord avec vous elle n'est plus mise à jour mais rien n'empêche une société de le faire de l'imposer statutairement donc contractuellement il faut que ce soit imposé statutairement et elle peut en tirer un bénéfice d'ailleurs qui est assez substantiel puisque par rapport à ses financeurs par rapport à ses investisseurs qui aujourd'hui croulent sous les KYC de registres d'actionnaires papiers dont on ne sait pas qui à quoi elle a tout intérêt cette société à le faire j'ai juste une remarque très simple en droit français aujourd'hui en droit des contrats français depuis des siècles l'accord entre les parties fait loi donc vous êtes en accord sur la chose et le prix et ça fait loi il faudrait changer la loi pour dire non en fait ça fait pas loi tant que c'est pas enregistré sur la blockchain ah non je parle pas d'action d'un côté je parle de façon générale non non je parle des règles de droit général mais bien sûr on assure des spécifiques mais moi je rebondissais juste là dessus c'est pour dire il faudrait complètement changer la loi française sur qu'est-ce qu'un contrat qu'est-ce qu'un contrat valide qu'est-ce qu'un transfert de propriété valide en fait si on veut aller sur ces terrains là et c'est pour ça je pense que le cas d'usage de la blockchain notariale est tout à fait adapté parce qu'on peut par des moyens donc de régulation privée imposer cette obligation d'utiliser un outil technologique après on ne peut pas généraliser ça à l'ensemble des transactions on va continuer un peu sur ces sujets là parce qu'on va parler d'expertise dans l'immobilier web 3 tokenisation de l'immobilier il nous reste à remercier nos quatre intervenants merci à tous les quatre merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada